Mes amours, bonjour, 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 ici HBM Bizin, comment allez-vous? J'espère que tout va bien chez vous, chez moi tout va bien mes amours, voilà. J'espère qu'on est mercredi, voilà, on est en plein milieu de la semaine. J'espère que votre semaine va en merveille et que vous allez très 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 bien. Tout va bien, côté famille, côté santé, côté amour, côté argent, tout ce qu'on cherche, voilà. C'est bientôt la fin d'année, on souhaite quel est bonheur. C'est très souvent la fin d'année qui me font peur pour des raisons particulières. Mais bon, j'espère que cette année, ça va bien se passer, voilà, je le souhaite à tous. Voilà, ce soir, je vais juste faire une petite vidéo qui est une tata amour m'a demandé de le faire. Elle m'a dit, bonjour ma fille, voilà, j'ai vu que tu as fait une vidéo pour le boulot. Moi, je suis responsable, je suis même PDG d'une société, voilà. Et des fois, je me trouve très 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 mal maquillée et je vis le maquillage boulot que tu as fait. Je le trouve un peu pour les jeunes, j'ai 55 ans. Mais tata chérie, 55 ans, c'est rien, c'est jeune. Ah, ne nous fais pas peur, moi j'en ai 35, alors ne nous fais pas peur. 35 ans, c'est rien, c'est un âge formidable. Je trouve les femmes de 35 ans adorables. Elles sont belles et jeunes. Et je sais que tata, t'es jeune, t'es toute fraîche, t'es adorable, t'es toute belle. Voilà, elle me dit, voilà, je ne sais pas souvent comment maîtriser mon visage pour le boulot. Je ne le fais pas savoir à tout le monde. Voilà, je te le dis à toi. Bisous ma tata, merci de me faire confiance pour ça. Voilà, c'est très gentil. Mais avant de commencer, mes amours, les fêtes arrivent. Veuillez-moi, je vais vous dire, j'ai reçu un cadeau de mariage, voilà. Vous voyez, c'est de la part de ma grande-sœur Fatouma Lucas des États-Unis, voilà, qui m'a offert un coffret. Pour votre plaisir, mes amours aussi, voilà, pour les vidéos maquillage, voilà. Comme elle sait que je fais le maquillage sur YouTube, HBM Bizin, ne ratez pas. Voilà, ce coffret contient plein, plein, plein de surprises que je vais tout dévoiler devant vous. Ensemble, c'est, attention, c'est du lac comme là. On ne rigole pas, mes amours. Voilà, c'est juste pour dire merci à ma grande-sœur Fatouma Lucas. C'était adorable, t'es un ange. Merci beaucoup pour ce beau cadeau. Ça va me permettre vraiment, vraiment, vraiment de faire de très, très beaux maquillages, voilà, pour mes amours. Et c'est gentil de ta part. Alors, on va aller pour la tata chérie qu'elle m'a demandé. Voilà, tata, le matin, tranquille, je sais que tu as trouvé le maquillage au boulot. Pourtant, c'était un peu trop simple. Mais, ça me fait rire quand tata, quand tu dis que t'es à 55 ans, c'est un âge vraiment jeune. Voilà, quand tu hydrates bien ton visage le matin, ma tata, tranquillement. Voilà, je sais que tu vais. En fait, le but, c'est que ma tata veut se maquiller, mais sans faire trop voir un maquillage vraiment qui est... Maquiller, presque pas maquiller, voilà. Je compris un peu le message de ma tata. Alors, moi, je vais dans ce but et je compris un peu le message. Donc, tata, tu prends juste légèrement un fond de teint, surtout le matin. Faut pas... Voilà, juste un peu de fond de teint. Je compris ton message, ma tata, t'inquiète pas. Je vais essayer de faire ce qu'il faut pour ça. Voilà, on prend juste un fond de teint. Un tout petit peu. Voilà, tu vois, ma tata, déjà, l'éclat de ton visage, ça change un peu. Voilà, tout est resté naturel. Voilà, il n'y a rien de spécial, là. C'est tout est resté naturel. Voilà. Et ma tata, elle me dit souvent, quand je trouve des jeunes, voilà, des jeunes employés au bureau, souvent, j'ai l'impression d'être trop maquillée que les jeunes. Et souvent, j'ai l'impression d'être vraiment pas du tout maquillée par rapport aux personnes plus âgées que moi. Donc, tata, on va tout régulariser, tout ça. Donc, en mettant un peu de fond de teint, tu auras, voilà. Voilà, surtout avec les photos que je vis, on a à peu près le même teint. Voilà, donc, ça me facilite la tâche, en fait, de faire ce maquillage. Vraiment, c'est le maquillage le plus simple que je veux faire aujourd'hui pour ma tata, c'est pour son plaisir. Alors, on va prendre un tout petit peu de poudre, mais franchement, c'est bien, de poudre. On va prendre un tout petit peu de poudre. On peut toutefois faire ça pour éviter, voilà. Et on va prendre vraiment légèrement de poudre, voilà. On va poudrer légèrement le visage. Comme maintenant, c'est l'hiver, c'est important le fond de teint. L'été, souvent, le fond de teint, c'est pas trop, trop conseillé, mais comme c'est l'hiver, on peut se le permettre. Voilà, il fait froid et tout, voilà. Surtout s'il est hydratant, il est bien. Voilà, il faut donc juste un tout petit peu de poudre. Je n'en rajoute pas un peu plus pour tata. Voilà, je n'en rajoute pas un peu plus. Hop, c'est bon. Tu vois, tata, voilà, tu vois, je n'ai vraiment pas grand-chose sur le visage. Alors, on va aller au crayon, ce qui est vraiment, vraiment essentiel. Voilà, comme je l'ai dit, moi, j'ai un tatouage, voilà, pour mes sourcils. Donc, à chacun sa manière de tracer son crayon. Je les trace en fonction de mon visage. Voilà, ma tata. Donc, tu traces ton crayon le matin. Vraiment, les crayons, c'est très important, je trouve. Voilà, tu peux ne pas utiliser le noir. Si tu n'as pas envie, tu peux utiliser le marron. Voilà. Hop, mais vu qu'on va faire un maquillage très simple, je te conseille aussi le noir. Voilà, vu qu'on ne va pas mettre grand-chose sur le visage, on ne va pas mettre des fards sur les paupières mobiles. Voilà, donc, on va juste utiliser un eyeliner. Alors, voilà ma tata, tu traces juste ton crayon. Franchement, on s'arrête là. Comme tu le souhaites, je vais le faire pour ton plaisir. J'ai toujours dit à mes amours, je vais faire comme tu dis. Alors, tata, je vais te conseiller quelque chose. Vu que tu veux un maquillage simple et vraiment pas trop maquillage, vu que là, il faut toujours mettre les crayons noirs et je te conseille vraiment, vraiment les eyeliner bleus. Parce que c'est bleu, c'est un bleu qui va avec notre teint déjà et c'est un bleu vraiment qui permet d'être, d'avoir des beaux yeux et tout à restant naturel. C'est pas trop compliqué, voilà. Oh là là, tata chérie, c'est le maquillage le plus simple qu'on va faire aujourd'hui. Alors, t'es pas obligé, je sais que c'est difficile si j'ai des eyeliner à les tracer, donc tout le monde n'est pas obligé d'utiliser le même. On peut utiliser les eyeliner en fêtres ou en crayon tout simplement. Voilà, moi je vais les tracer avec celui-là. Voilà. Voilà, tu vois ma tata, ça donne juste un petit éclat à tes yeux sans trop les maquiller. Et comme tu dis, voilà, des fois tu te trouves trop maquillé. Voilà ma tata, comme tu dis, des fois tu te trouves trop maquillé et des fois pas du tout maquillé. Celui-là, il est au milieu de deux en fait, voilà. Il n'est pas trop maquillé ni tu ne peux pas t'aider que je ne suis pas du tout maquillé. Voilà, donc tu mets juste ça et tu prends ton mascara, voilà. Je sais. Et tu me l'as dit dans ton message que souvent je me retrouve avec un petit miroir au bureau en mettant un peu du mascara. Alors tu peux te le permettre, ça ne dérange à rien les petits mascaras. Au contraire, voilà, il faut regarder plutôt vers le bas et comme je fais la vidéo, c'est des fois difficile pour moi de regarder vers le bas parce que quand vous regardez vers le haut, vous arrivez, vous voyez les petites taches qui vous arrivent en vous salissant. Donc en mettant votre mascara, regardez plutôt vers le bas. Voilà, voilà, tu vois. En mettant le petit eyeliner bleu derrière tes yeux et avec tes mascaras. Ton mascara, ça permet vraiment, tu vois, d'avoir des beaux yeux et il y a un petit éclat bleu qui sort par derrière et après tu mets ton crayon. Non pas, c'est déjà. On va prendre plutôt ce crayon. Voilà, pour le poser. Et là, tu mets sur la muqueuse et comme tu ne veux pas trop maquiller, on ne va pas tirer les crayons aujourd'hui. Voilà, on va faire en fonction de... Comme je dis mes amours, je fais toujours en fonction de vos demandes et des fois je peux le faire un maquillage pour tout le monde. Voilà, pour madame tout le monde, pour le maquillage de tout le jour. Mais des fois quand c'est personnalisé, je suis obligée de le faire. en fonction de la demande de la personne. Et ça, c'est pour ma tata. Donc, je vais le faire. Voilà, tata, donc tu mets sur la muqueuse ton crayon mais tu ne le tires pas là vu que tu n'as pas envie de te faire trop maquillage avec le maquillage. Tu vois, là, tes yeux, tout simplement, ils sont là, tu vois. Tu as des beaux yeux naturels et il y a le petit éclat de eyeliner bleu qu'il fait. Alors, on va prendre ce truc. Voilà, en fait, c'est un... C'est une base à lèvres, en fait, matifiante et longue tenue. Voilà, ça permet. Quand tu le mets, en fait, il est tout blanc, vous voyez, il est blanc. En fait, on l'est mis là. C'est un cas où tu mets ton rouge à lèvres mais aujourd'hui, on va utiliser un crayon à lèvres. Bien qu'il est rouge, vous voyez, il est rouge. Voilà, il est rouge. Mais le matifiant qu'on a mis d'Yves Rocher, bien sûr. Voilà, c'est celui d'Yves Rocher. Voilà, vous voyez. Et en fait, en le mettant, ça permet au crayon de ne pas trop être rouge flashant ou ton rouge à lèvres avant de... On le met avant de mettre aussi le rouge à lèvres. Ça permet de ne pas être flashant. Et vous voyez, voilà, il n'y a rien. Voilà, si on ne sait jamais, tonton passe au bureau, te fait un petit coucou. Voilà, même en faisant la bise et je sais que ma tata, elle est PDG. Attention, hein. Voilà, au bureau, quand elle boit son thé, voilà, elle n'a pas envie que ça reste... Des fois, le rouge à lèvres qui reste sur la tasse du thé, ce n'est pas agréable. Voilà. Voilà, on a... Ça ne bouge pas, vous voyez. Ça ne bouge pas. Et... Voilà, c'est vraiment la question. Voilà, tata, je fais... Je ne mets pas plus que ça. Tu as envie de te faire un tout petit peu maquillée, pas trop maquillée, mais un tout petit peu, voilà, pour te sentir un peu belle, déjà que tu es belle. Et arrête de dire, à 55 ans, on se sent un peu vieux, tata. Ça nous effraie un peu, nous. Non, tu es très belle, 55 ans, c'est un bel âge, je trouve. Et voilà, et... Comme je vis que tata, à chaque fois qu'elle va au bureau, elle attrape bien ses cheveux. Donc, on va essayer d'attraper les cheveux en chignon. Voilà. En tant qu'un PDG, elle n'a pas envie, en travaillant à chaque fois, de s'occuper de ce cheveux. Alors, tata, on va essayer de faire un chignon. Oh, pas, excusez-moi. Voilà. On va juste éviter, vu qu'on a le front, et que ma tata a à peu près le même front que moi, on va essayer de le cacher un tout petit peu. on va juste ouvrir la partie pour le boucle doré. Voilà. Légèrement pour le boucle doré. Et, hop, tu attrapes ton chignon comme ça. Comme ça, toute la journée pour le boulot, tu n'es pas dérangé. Tu peux travailler sans souci. Voilà. On ouvre juste la petite partie. On attrape les cheveux là. Qu'est-ce qu'on fait ? Un premier tour. Juste un premier qu'on amène derrière. Voilà. Vous voyez, mes amours. Et, hop, et tata, laisse descendre un peu par là. Voilà. Voilà. Tata, ton chignon, franchement, pas dérangeant. Toute la journée, tu peux travailler. Il ne bouge pas. Je ne sais pas si vous voyez bien comment il est le chignon. Il est vraiment très beau, très simple. Voilà. Et voilà. Voilà. C'est très simple. Franchement, voilà ma tata, tu es trop bien. Et je vais essayer de voir si j'ai des boucles d'orée à côté. Voilà. Je retrouve, voilà, des petites boucles, par exemple, là. Et, franchement, un conseil, ma tata, voilà. Exactement, c'est qu'elle met. Voilà, j'ai trouvé des petites boucles, comme par hasard, elles étaient là à côté. Et je vais les mettre pour son plaisir. Voilà. Tranquille. ça, c'est un maquillage, vraiment, comme ma tata l'a dit. Elle est PDG et je le sais très bien. Voilà. Elle veut juste un maquillage, pas trop matuvue, mais juste légèrement maquillée aussi. Voilà. En tant que femme, on en a besoin souvent. Voilà. Comme je l'ai dit, toutes les femmes sont belles, sauf les méchantes femmes. Voilà ma tata, t'as tes petites boucles d'oreilles et vraiment bien parfumées, bien habillées. quand tu arrives au bureau, tu es toute fraîche, ça c'est moi qui t'es toute fraîche, t'es toute naturelle, vraiment c'est maquillage très naturel. Voilà. Elle fera pas ça ma tata. Bon voilà. Le clin d'œil, c'était juste pour moi, pour vous dire, je vous aime mes amours. Voilà. Pour vous dire que HBM Bison est toujours là pour vous. Voilà. Tata, tu vois, tu vois un peu l'éclat des... Attends, je ferme un peu les yeux, etc. Voilà. C'est juste pour te montrer les petits LNR bleus qu'on a mis et les petits rouges à lèvres, les crayons à lèvres qu'on a mis, en fait, voilà, il ne dérange à rien. Ça fait vraiment naturel, ça ne fait pas surcharger et surtout, on a évité de mettre tout le maquillage sur les paupières mobiles, ni là, ni sur les phares à jour, ni rien du tout, voilà, ni les trucs pour les lumières, voilà, pour mieux faire, pour les photos, surtout pour les visiteurs. On a fait vraiment un truc naturel, simple, voilà, moi je trouve, c'est exactement ce qui demande ma tata, c'est ça, c'est un maquillage comme ça, un chiant comme ça, elle est tranquille toute la journée, elle bouge les cheveux, ça ne bouge pas, ils sont là, et le maquillage, elle arrive là, un petit sourire, voilà. Oh, bonjour, madame la diatrice est arrivée, voilà, attends, je vais essayer aussi de remettre mes lunettes, voilà, madame la directrice, voilà tata, c'est juste pour te faire rigoler, voilà, j'ai mis mes lunettes, et voilà, même quand tu prends tes lunettes, tu vois, voilà, tu es bien vraiment au travail, voilà, la PDG est là, cette place, yes, c'est ma tata, elle est toute belle, elle est toute fraîche, 5 ans, 5 ans, c'est un bel âge, c'est un âge vraiment très, très, très beau, je trouve des femmes de 5 ans, 5 ans, elles sont belles, elles sont fraîches, franchement, voilà, tata, ne te dis pas que tu es âgée ou quoi que ce soit, tu t'adore, tu es formidable, tu es toute belle, et voilà mes amours, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, voilà, pour les femmes qui sont responsables de leur propre boîte, voilà, je fais partie, pour ceux qui le savent déjà, voilà, il y a l'établissement HBM qui existe à Niamey au Niger, donc ma société, donc je suis la gérante, voilà, donc je fais partie de ces femmes, je joue dans la cour des grands, allez, voilà, mes amours, écoutez, voilà, je crois que c'est suffisant pour aller travailler, voilà, en tant qu'il est responsable, voilà, je comprends, quand on a un certain âge, un bel âge, 75 ans, c'est n'est rien, et elle m'a dit, je trouvais ton maquillage, boulot très, très beau, et c'est beau pour, des femmes de 25 à 45 ans, elle me dit, et moi, comme j'ai 55, je crois que je dois faire un peu plus léger, voilà, je le fais plus léger pour toi, tata, alors mes amours, n'oubliez pas, HBM Buzin, venez tous, voilà, on a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de choses à faire ensemble, vraiment, je vous aime, je vous adore, et je vous dis merci, merci pour tout ce qui me soutient, voilà, pour le début de cette aventure, qui sera très, très, très belle, très longue, on n'est que vraiment au début, on a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup, 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 beaucoup de choses à prouver aussi, donc, restez toujours connectés, HBM Buzin, je vous aime mes amours, bisous de moi, je vous aime mes amours, 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 Sous-titrage ST' 501